bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo dans laquelle on va parler de réseau pmr toujours c'est le thème de la chaîne et là le thème ce sera quel type de chiffrement mettre en place sur mon réseau et comment choisir si vous êtes propriétaire ou exploitant d'un réseau radio d'un réseau pmr comme ça private mobile radio ou professional mobile radio donc exploitant actuel ou futur exploitant ou propriétaire du réseau vous pouvez vous demander vous pouvez vous dire tiens j'aimerais sécuriser mon réseau tous les chiffrements se valent pas qu'est ce que je choisis finalement c'est le but de cette vidéo quels vont être les objectifs premier objectif apporter un éclairage technique aux actuels ou futurs propriétaires d'un ou plusieurs réseaux pmr vous aider à définir vos besoins en termes de confidentialité de quoi j'ai besoin est ce que mon réseau est vraiment si sensible que je le pense ou pas donc on va poser des questions au fur et à mesure de la vidéo vous allez voir et puis à l'issue vous aider à choisir la protection la plus adaptée voilà alors ce que je vais dire dans cette vidéo c'est pas apprendre comme une vérité absolue c'est vraiment plus apprendre comme je sais tirer de mon expérience et des questions vous allez voir que c'est beaucoup des questions de bon sens et c'est vraiment adapté au cas par cas il ya des réseaux qui vont être plus sensible que d'autres d'autres qu'on pense insensible et en fait il ya un ou deux éléments dedans qui les rendent plus sensibles on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo donc voilà apprendre vraiment prenez du recul réfléchissez prenez les questions que je vous que je vous que je vous posais là dedans et adaptez le à votre réseau à vos besoins commençons par quelques petits rappels sur le chiffrement plr à quoi ça sert le chiffrement bon normalement vous serez tous d'accord pour dire que c'est ce qui sert à assurer la confidentialité des échanges quand vous conversez là avec vos talkies walkies comme on dit vulgairement si vous voulez pas qu'on vous écoute à un moment donné il faut chiffrer faut crypter faut faut rajouter de la sécurité pour faire en sorte qu'on puisse pas vous entendre attention cependant tous les chiffrements ne se valent pas important voilà il ya des chiffrements j'ai fait des vidéos là dessus ils se cassent en moins d'une seconde et d'autres il faut des milliers d'années pour les casser donc entre l'un et l'autre quel chiffrement vous conviennent mieux à vous c'est ce qu'on va définir là dedans ensuite et bien évidemment le chiffrement il va être à adapter en fonction de vos besoins vos enjeux sécuritaires et votre budget parce que les chiffrements les plus élevés ils coûtent cher ils sont sous licence vous avez peut-être pas envie vous n'avez peut-être pas les moyens simplement de d'investir là dedans donc dans ces cas là vous êtes obligé de vous rabattre sur un chiffrement de moindre moindre qualité mais qui peut peut-être convenir voilà d'où les enjeux de votre réseau suite et rappel quand on parle de chiffrement alors vous avez le choix finalement quand vous avez un réseau soit vous laissez votre réseau en clair aucun chiffrement que ce soit analogique ou numérique voilà tout le monde peut entendre soit vous mettez du chiffrement faible chiffrement type basique ou alors scrambler scrambler c'est quand on est en analogique un brouilleur même s'il y a aussi des chiffrements qu'on appelle scrambler numérique mais grosso modo voilà un chiffrement qui fait en sorte que on puisse voilà on puisse pas forcément vous décoder facilement quelqu'un qui serait équipé d'un vieux scanner peut pas forcément le faire bref voilà chiffrement faible et après vous avez en numérique d'autres chiffrements qui sont proposés chiffrements moyens donc je pense notamment au rc4 40 bits qu'on trouve sur les postes dmr motorola comme ça ou les postes dmra maintenant chaque itera fait partie du dmra donc on trouve aussi du rc4 40 bits dedans on trouve également du itera d'ailleurs nativement du itera full en crypte en 40 bits ou alors je pense aussi à son homologue en nxdn ds 56 bits enfin nxdn ou dpmr c'est la même chose c'est deux normes un petit peu similaires où on trouve des chiffrements moyens à l'rc4 ou ds ou alors vous avez également les chiffrements beaucoup plus élevés typiquement de la us 128 ou 256 bits qui vont être généralement sous licence c'est pas gratuit c'est là qu'on parlait du budget ici adapté en fonction de votre budget voilà en l'occurrence voilà prévoir une licence prévoire un coût en plus si vous voulez vraiment vous protéger ça coûtera plus cher alors vous allez dire ok bon moi partant de ça quel chiffrement je dois mettre en place sur mon réseau actuel ou mon futur réseau ou mes réseaux les réseaux de mes clients ça peut être si vous êtes installateur et ben ça dépend ça dépend vraiment de du niveau de criticité du réseau de votre client ou de votre réseau à vous donc je vais vous inviter à vous poser quelques questions petit exercice très simple c'est une suggestion comme je vous ai dit il n'y a pas de vérité absolue vous allez prendre un papier un stylo je vais vous donner des questions pour chaque question chaque item vous allez noter vous allez essayer de noter entre 0 et 10 quel est le niveau de criticité et ensuite une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions avec une note vous allez voir toutes les questions on ne peut pas forcément les noter c'est pour ça que je dis l'exercice va être adapté soit vous faites la moyenne des notes soit vous faites la médiane soit vous prenez le plus élevé et en fonction de ça vous déterminez le niveau de criticité de votre réseau et du coup le chiffrement est en place et c'est une suggestion là par exemple entre si vous avez par exemple la note de 0 ou 1 pas de chiffrement c'est pas la peine si vous mettez 2 3 4 vous mettez un chiffrement faible ou un scambler un brouilleur si vous avez 5 6 7 par exemple mettez un chiffrement moyen et si vous avez au dessus de 7 donc 8 9 10 prenez un chiffrement élevé ça va être à vous d'adapter là effectivement soit prendre la moyenne soit prendre la médiane soit prendre la note la plus élevée vraiment à vous d'adapter on y va donc c'est vraiment des questions qui sont issues de mon expérience personnelle il n'y a absolument aucune vérité absolue mais c'est vraiment pour vous guider et pour vous aider à déterminer le niveau de criticité de votre réseau alors on commence est ce que dans les échanges radio vous allez changer des données sensibles quand je parle de données sensibles et si oui à quelle fréquence je pense par exemple à des adresses de particuliers je prends un exemple très bête une police municipale qui a des missions qui sont déléguées par la police nationale qui intervient à domicile ou sur voie publique il va y avoir des adresses des adresses donc qui peuvent être publiques quand ils s'interviennent sur des accidents de la voie publique par exemple d'action de la route mais ils peuvent être aussi également privés quand ils interviennent chez des particuliers est ce que vous avez des identités de personnes qui passent est ce que c'est souvent à quelle fréquence voyez là encore essayer de mettre une note le dépanneur qui dit c'est madame michu dépanneur du périphérique parisien qui dit ah c'est encore la clio de madame michu qui est tombée en panne je l'ai faite la semaine dernière on s'en fout je veux dire c'est pas c'est pas gênant maintenant si vous avez des identités de personnes complètes qui passent régulièrement ça peut être pour moi c'est des données sensibles donc ça peut nécessiter un chiffrement de plus haut niveau voilà dans la lignée des identités des personnes est ce que vous avez des données personnelles sensibles que ce soit des données médicales si vous faites du du secours d'urgence par exemple que vous passez des bilans radio donc on a l'identité de la personne on l'état de santé on peut avoir des données sur les traitements qu'elle prend voilà tout ce qui est données médicales avec un grand m au sens large est ce qu'on voit des numéros de permis de conduire si vous faites un contrôle routier par exemple date de naissance numéro de téléphone plaque d'immatriculation numéro de carte d'identité des choses comme ça ça c'est des données qui sont sensibles si vous le faites une fois très rarement votre réseau j'ai envie de dire il n'est pas sensible si vous le faites régulièrement et ça fait partie de votre activité prémunissez vous je sais pas si ça se dit enfin faites en sorte de vous prémunir des écoutes malveillantes quoi faites en sorte de chiffrer votre réseau est ce que vous avez également vous êtes parfois c'est des entreprises est ce que vous donnez des données sensibles sur l'entreprise je pense à des sites industriels sensibles je pense à des centrales nucléaires je pense à des prisons est ce que vous donnez des noms de bâtiments des numéros des codes des choses comme ça qui permettent d'identifier ce que vous faites où vous êtes ça aussi ça va être à vous de déterminer en fonction des réponses que vous allez apporter à ces questions de dire ouais si vous si votre note entre 0 et 10 elle est plus proche de 10 que de 0 mettez des chiffrements adaptés quoi était des chiffrements de plus haut niveau autre question à vous poser est ce que vous parlez dans les échanges vous localisez vos véhicules que ce soit de la géolocalisation ou la localisation agent agent bravo où êtes vous je suis au coin de la rue rue de la république et rue du général de gaulle par exemple ok on sait où il est votre agent est ce que vous voilà est ce que vous localisez ça vos agents véhicules est ce que vous utilisez des codes je pense par exemple le code q ou le code 10 ou l'alphabet international pour brouiller un petit peu l'épicard bon les codes à force celui qui a l'habitude il sera vous retrouver mais c'est sûr que si vous utilisez des codes de type 10 4 au lieu de dire bien reçu ça va demander ça demande ça ça complexifie l'identification de qui parle et où vous êtes quoi ça ça va être des choses si vous utilisez des codes c'est un peu mieux ça sécurise un petit peu plus votre réseau dans vos dans vos échanges si vous dites je suis en zone bravo 5 bravo 5 celui qui connaît pas la carte qui a pas le parcellaire il va pas savoir où vous êtes voyez ça c'est des choses qui peuvent vous permettre du coup de si vous n'avez pas les moyens de prendre les chiffres à mode au niveau vous parlez en code ce sera plus difficile d'identifier est ce que vous utilisez des prénoms par exemple ou des indicatifs exemple vous faites partie je sais pas moi le musée du coin franck pour fred franck il ya une personne à l'accueil qui te demande bon on s'en fout je veux dire franck fred machin ils font partie du musée je sais pas quoi c'est pas gênant c'est pas forcément c'est pas des réseaux critiques maintenant si vous êtes des agents police municipale ou des véhicules par exemple de type l'association on va en parler l'association à gré de sécurité civile croix rouge protection civile qui font du secours d'urgence ou des pompiers c'est déjà un peu plus sensible voyez donc à vous poser voilà vraiment c'est les questions s'il faut dire que c'est du bon sens et à vous déterminer en fonction de ça le niveau de criticité d'être réseau ensuite autre question que vous pouvez vous poser que risquez vous si l'on vous écoute voilà si quelqu'un des chiffres et c'est que j'ai franck et fred qui font l'accueil au musée je sais pas quoi là au bout de la rue est ce que ces critiques oui non est ce que c'est des agents plus critiques enfin voilà elle est vous paranoïaque aussi des fois il ya des responsables sécurité qui sont complètement parano complètement psychos j'ai mis un petit smiley parce que ça fait toujours sourire quand on quand on rentre dans le milieu de la sécurité il ya un peu des gros parano bon celui qui est si vous êtes un gros parano mettez un chiffrement élevé vous serez tranquille au moins ça calmera votre 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 névrose petit clin d'oeil au passage mais voilà prémunissez vous de tout ça et pour votre pd esprit aussi quels sont les risques pour vos personnels si on les identifie la voyez bon c'est des questions on peut pas forcément les mettait de 0 à 10 mais c'est plus pour vous inviter une réflexion donc quel risque si on parvient identifier au personnel aujourd'hui par exemple on est dans un contexte terroriste un petit peu élevé il ya des personnels qui si on les identifie ça peut être plus dangereux que le franck elfred qui travaille au musée du coin est ce que votre réseau opérationnel pendant des horaires sensibles quand je dis sensibles je pense surtout la nuit voilà avec des agents qui sortent des interventions des choses comme ça l'appareil on est pour moi sur les réseaux dès que vous êtes vous intervenez de nuit l'ambiance est un petit peu différente je sais pas s'il ya des gens qui font du secours d'urgence moi j'ai fait pas mal d'intervention de nuit c'est un petit peu différent c'est pas la même ambiance on est plus prudent on cherche à se prémunir un petit peu mieux voilà ça ça peut être un simple argument pour vous protéger davantage dire bah de nuit ouais de nuit je préfère je préfère me protéger donc on va on va chiffrer nos échanges là dedans voilà maintenant je vous proposais quelques suggestions là encore aucune vérité absolue c'est uniquement fruit de mon expérience personnelle pour essayer de vous indiquer quel type de chiffrement prendre vous êtes un réseau de secours d'urgence je pense police pompiers salut police principale pour moi chiffrement minimum moyen voire élevé j'aurais plutôt tendance à conseiller même du élevé surtout si vous faites des interventions un peu sensibles voilà prémunissez vous des écoutes quoi c'est important je dis moyen parce que quand je dans les vidéos que j'ai fait les moyens faut quand même plusieurs heures pour les casser ça se casse avec des moyens informatiques mais ça demande des compétences ça demande un peu de moyens ça demande de savoir faire donc même le moyen vous prémunit déjà et surtout il n'y a pas de licence à payer en plus voilà si vous êtes une association à gré de sécurité civile je pense en particulier aux associations en île de france roi rouge protection civile ordre de malte sans français du secourisme cfs cff2s etc etc qui font du secours d'urgence et qui font des interventions pour le compte du samu des pompiers de paris moi j'ai fait ça pendant 15 ans chiffrez votre réseau chiffrez votre réseau parce que on sait où vous êtes où il ya des adresses qui passent il y a parfois des bilans médicaux qui sont donnés par radio chiffrez le réseau là encore moyen voire élevé et moyen c'est le minimum quoi les taxis alors les taxis on peut dire est ce que c'est sensible ou pas ça c'est une bonne question un taxi il intervient quand même chez quand il va chercher madame michu ou au 32 rue du général de gaulle le bâtiment 4 bâtiment alpha au 4e étage il y a quand même des données qui sortent donc pour moi je vous inviterais à mettre éventuellement un chiffrement faible au moyen quand des gens appellent les taxis des choses comme ça pour réserver alors c'est sûr qu'il ya des trajets qui sont pas critiques un madame michu qui se lève à 6 heures du matin pour aller de orly à roissy parce qu'elle n'a pas trouvé de vol sur orly donc il faut qu'elle aille à roissy c'est pas gênant maintenant s'il ya des adresses de personnes ça peut être un peu plus sensible si on vous écoute s'il ya des gens malveillants qui essayent de savoir qui sont vos clients voilà chiffrez mettez même un même un chiffrement faible un truc qui brouille un peu les pistes qui qui frachit un pirate qui voudra absolument vous écouter quoi ensuite bus départemental le bus départemental qui passe devant chez vous pour moi c'est pas critique pas besoin de chiffrement le bus on sait où il va on sait oui savoir qu'il a trois minutes de retard parce qu'il ya un mouchon ou de la rue ou parce que c'est sorti de bureau c'est pas critique pas besoin de mettre un chiffrement encore une fois si vous êtes un parano vous êtes responsable sécurité chez le but c'est que vous êtes complètement parano libre à vous de mettre un chiffrement voyez c'est vraiment j'invite vraiment une réflexion le dépanneur sur le périph ou le dépanneur autoroutier pas besoin de chiffrement savoir qu'il ya une clio blanche qui est en panne au kilomètres 43 c'est pas critique quoi c'est son boulot on sait il n'y a pas forcément d'informations d'identification sensible qui vont passer sur ce réseau est ce que vous êtes une sécurité privée pour moi ça dépend ça va dépendre du site à protéger si vous avez la résidence étudiante du con à protéger ou si vous avez un bâtiment d'état type ministère à protéger pour moi le risque il n'est pas le même les enjeux sont pas les mêmes voyez donc dans un cas je vous dirais c'est pas la peine de chiffrer dans l'autre chiffrer mettez un voilà mettez un chiffrement moyen voire faible si c'est un site pas très sensible moyen voire élevé donc à adapter bâtiment étatique sensible pareil moi je vous dirais une prison par exemple c'est un bâtiment étatique sensible à mettre un chiffrement au moins moyen voire élevé si vous voulez vraiment tranquille sites industriels sensibles je pense aux centres nucléaires je pense aux prisons je pense à certains sites industriels classés cvso par exemple qui aujourd'hui peuvent être considérés comme sensibles pareil chiffrement moyen voire élevé vous serez tranquille vous pourrez échanger tranquillement sans avoir le risque d'être écouté ou beaucoup plus difficilement voilà exemple de suggestion on continue vous avez une exploitation agricole par exemple clairement pas besoin de chiffrement vous êtes dans les champs vous avez vos tracteurs vos gars vous vous discutez entre vous on s'en fout c'est pas critique à savoir qu'il faut les récolter machin tiens tu feras le tour du champ tu mettras tel engrais pas critique quoi un chantier de construction souvent on les voit d'ailleurs ils sont sur des pmr 446 quand ils guident la grue vas-y avance 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 dépose dépose remonte pas besoin de chiffrement tiens je l'ai mis là pour le kiff force spéciale j'ai l'IGN BRI des choses comme ça bon là on se pose pas la question enjeu étatique très fort enjeu de sécurité très fort on met un chiffrement d'emblée élevé quoi l'objectif c'est que personne puisse vous écouter ni les journalistes ni les mecs qui savent faire et que seuls d'éventuels états très puissants soit en mesure de vous décoder quoi pour ça qu'on met du chiffrement très élevé protection rapprochée de chef d'état pareil ou de vip ou de ministre ou de il y a des entreprises des fois qui font de la protection de la sûreté privée pour ça que je disais par exemple sécurité privée ça va dépendre protection rapprochée de personnel vip avec un chiffrement élevé vous allez susciter à chaque déplacement des on va savoir vous allez vous allez attiser la curiosité des champs on va essayer de savoir où vous êtes où vous trouvez ce qu'on dit et donc là effectivement prémunissez vous du truc quoi l'événementiel vous organisez des mariages vous organisez des concerts clairement ou des manifs pas besoin de pas de chiffrement voilà agent forestier vous avez besoin de communiquer entre vous alors moi je n'ai pas de chiffrement ou chiffrement faible exemple vous êtes à la suite vous êtes vous cherchez un chasseur qui respecte pas les règles et qu'en dehors de la perte de chasse et vous avez des coups de feu ça peut être intelligent vous puissiez communiquer entre agents pour le retrouver avec un chible chiffrement faible voire vous cherchez un un pyroman qui a foutu le feu la forêt vous savez qu'il est parti dans telle direction ou nord pour éviter que lui et une radio et sache ce que vous dites vous pouvez mettre un faible chiffrement voire pas de chiffrement à vous d'adapter voyez voilà donc ce sont des suggestions la liste est non exhaustive j'ai essayé de penser à pas mal de raisons qui pour utiliser ce genre de radio donc à vous maintenant de l'adapter à vos besoins conclusion qu'est ce que je peux dire pour mettre un chiffrement en place sur votre réseau faites preuve de bon sens voyez vous prenez les questions que je vous ai donné certaines vous pouvez les noter 0 à 10 d'autres réfléchissez simplement parce que oui je fais ça plutôt ça c'est plutôt sensible et si vous avez un doute et ben adopter un chiffrement plus élevé dit vous une chose qui peut le plus peut le moins c'est important voilà si vous voulez vous dire j'hésite entre le faible ou le moyen je me dis que le fait pourrait suffire mais le moyen de temps en temps ça me prévenirait bon vous mettez du moyen ou alors vous hésitez entre moyen et élevé soyez tranquille pour votre paix d'esprit et pour le chef qui sera peut-être parano d'ailleurs mettez un chiffrement élevé il sera tranquille voilà donc c'est petite vidéo on arrive à la fin je vous remercie à tous petit mot de la fin merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu encore une fois aucune vérité absolue juste des réflexions juste à penser par vous même à adapter les questions que je vous ai donné à votre réseau si vous avez d'autres questions posez vous les bonnes questions prenez un papier prenez le temps d'en discuter et si vous avez un doute adopter des chiffrements élevés ensuite petite page de pub pour mes services pour ceux qui connaissent dans la vie je m'appelle louis rigardet je suis ingénieur électronique à mon ingénieur en électronique pardon je travaille à mon compte donc j'ai ma propre société qui s'appelle ingénie suivent vous pourrez trouver un petit peu ce que je fais sur mon sur mon site internet je suis également radio amateur à mes heures perdues avec catajusette mon indicatif passionnés de crypto passionnés de radio passionnés de pmr ce genre de choses si des gens qui ont écouté cette vidéo ont des questions vous êtes actuels ou futurs propriétaires ou exploitant un réseau voulait savoir comment on fait comment le mettre en place vous hésitez sur certains chiffrements n'hésitez pas à venir me voir notez simplement sur ce genre de sujet tout ce qui est radio tout ce qui est crypto tout ce qui touche à la sécurité je ne m'adresse qu'à des professionnels et venez m'aborder uniquement par linkedin ça sert à rien de m'appeler sur mon téléphone ça sert à rien de m'appeler par mon formulaire de pack je veux vraiment des gens qui m'abordent par linkedin et ensuite on rentre en conversation en communication d'une autre manière et venez juste m'exposer votre problème donc je réponds qu'aux professionnels je suis assez sélectif là dessus et je veux des gens qui ont un lien avec la radio ou avec tout ce qui est cybersécurité tout ce qui est informatique quelque chose qui touche à la technique à l'électronique j'en parle dans mes autres vidéos là c'est surtout tout ce qui touche à sécurité cybersécurité et un lien avec la radio communication voilà je serai sélectif là dessus sinon je répondrai pas tout le monde mais pour ceux qui ont un réseau qui aimeraient se prémunir davantage qui aimeraient avoir un avis neutre puisque je suis voilà moi étant à mon compte je suis d'aucun d'aucun parti qui voudra un avis détaché neutre et dénué de tout attachement commercial avec 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 une quelconque marque sur un chiffrement est en place n'hésitez pas à venir me voir ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions voilà j'en ai à présent fini que cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos toujours sur la radio la crypto j'affichais d'autres sujets je sais pas encore qu'est ce que je vais aborder sans doute de la cryptographie dans les prochaines vidéos mais voilà d'autres d'autres sujets radio crypto allez à très vite dans ces nouvelles vidéos et ciao à tous